On peut prendre ce travail au début, puisque toi t'es venu me rencontrer il y a dix ans, au moment où je passais le diplôme, j'avais déjà commencé à faire ces dix éditions qu'on retrouve là, sauf qu'il ne reste plus que trois images, et à l'époque c'est vrai que je présentais plus que de la photo, alors qu'on voit dans les images l'aspect pictural, c'est l'empreinte de littérature aussi, et à l'époque je travaillais aussi la sérigraphie, la vidéo. Je me suis centré sur la photo parce que j'ai cherché à être au contact avec les gens, et j'avais une manière de travailler qui était constante, qui ne s'arrêtait jamais. Ça vient juste d'un désir d'abîmer le réel en quelque sorte pour arriver à transcender le quotidien, parce que c'est un travail qui traverse sans cesse le quotidien en essayant de lui donner de plus en plus d'intensité, toujours en mettant en jeu des formes de dualité, c'est-à-dire qu'il y a, comme tu disais, ces couleurs et ces lumières très dramaturgiques qui pourraient faire penser à de la mise en scène, et puis le traitement croisé utilisé dans la mode en plus au début, alors qu'en fait tout est pris sur le vif de manière presque accidentelle et sensible, qui est voué à chaque fois à l'échec, au fait de recommencer quelque chose. Moi, au début, ce travail était vraiment focalisé sur une forme de déclin du réel, sur le mécanisme de la chute, c'est quelque chose comme ça qui allait toujours vers un mouvement descendant, des lumières très crues, des lumières artificielles au flash, et ma problématique à l'époque c'était toujours de trouver une issue à ce travail, de savoir comment j'allais pouvoir le finir, c'était un paradoxe, parce que j'essayais aussi de mettre en scène à chaque fois le déclin, de le faire entrer dans une forme à la fois très fictionnelle, pour attraper la dramaturgie, la mise en scène, mais quelque chose d'onirique, qui à chaque fois dépasse le réel. Pour en parler de ce type-là qui vomit, pour moi c'est pas du tout trash, c'est le quotidien d'une place où il y a des bars autour tous les week-ends. Finalement, l'approche plastique, pour parler de l'expressionnisme, elle dépasse le sujet, puisqu'en plus il est mis en rapport avec cette cascade à côté, les deux sont juxtaposés, et il révèle un peu la dualité que je cherche à chaque fois. au fur et à mesure que ce travail avançait, puisqu'en fait je l'ai mené sur dix ans. C'était encore, comme je disais, au début je cherchais toujours à savoir comment j'allais le finir, j'espérais qu'il n'allait pas durer plus d'un an, et maintenant, en faisant cette expo, j'étais sans cesse en train de le recommencer pour trouver une forme. Tu l'as vu à l'accrochage, la veille de l'accrochage, j'étais encore en train d'être pas sûr de douter de ça. À chaque fois, pour revenir à cette dualité, je cherche une forme d'intensité qui frappe l'œil, qui visuellement soit assez éclatante, et qui peut apparaître justement trash au premier regard, alors qu'en fait, c'est justement sur ce nombre d'années que s'est créé un équilibre, et qu'on retrouve des lumières et un désir de douceur. Moi, maintenant, j'y vois beaucoup de tendresse, c'est une espèce de chemin vers l'éblouissement. À partir d'un moment, ce qui a créé un équilibre, je pense, dans mon travail, c'est que je suis arrivé à m'écarter de la vision un peu éthérée qu'on retrouve au sous-sol, des premières images que je faisais, qui parlaient d'une forme de violence ou de quelque chose de brutal, que moi, je désire avoir au premier abord dans mes images, que ce soit quelque chose qui frappe, puis arriver à rentrer dans la profondeur du travail, justement, aller vers une forme de douceur. Et c'est au moment aussi où je me suis écarté un peu de quelque chose de trop sombre, que je me suis dégagé de cet écran-là, d'une vision tragique du quotidien. Stéphane Charpentier, c'est un grand ami qui mène ce projet depuis 2012. Il y a eu la première représentation de Tente Zéro. C'est quelque chose qui est né avec la crise grecque. C'est grâce à lui qu'on est réunis, justement, sous ces visions qui vont tous dans le même sens, mais sans affiliation et avec une certaine complémentarité. Pour nous, c'est quelque chose d'hyper important pour chaque photographe qui est dans le temps zéro, parce que ça nous porte, nous entraîne et on s'inspire mutuellement, en fait. C'est quand même quelque chose de très cru qui nous réunit, mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'affiliation. C'est quelque chose qui s'est passé assez naturellement à partir de rapports humains et de quelque chose de sincère. C'est ça qui prime, en fait, dans ce collectif, dans cette famille. Sur chaque événement, il y a des photographes invités, des musiciens qui viennent jouer en live. Ça dure un soir, c'est des moments assez précieux et rares. Ce qui est important, c'est que ça change à chaque fois par rapport aux photographes, que les séquences vidéo, ce n'est pas les mêmes, et la musique, ce n'est pas la même. Donc à chaque fois, ça crée quelque chose par rapport à un lieu différent. Je cherche à élargir ma vision pour que les gens se sentent impliqués dans mes photos, qu'ils puissent s'identifier, et de là, montrer des hortans et des lieux qu'on ne peut jamais reconnaître. C'est ce qu'on voit dans le livre, mais en fait, le livre a été composé à partir de plusieurs projets que j'ai réunis. Donc en fait, maintenant, ce livre m'a mis au pied du mur et je dois commencer autre chose. Merci.